Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce mardi 29 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, puis que la semaine, elle a bien démarré, elle a bien débuté, puis que les choses, elles vous viennent comme vous le désirez, comme vous le souhaitez. Bref, on va aller avec la guidance et l'énergie du jour avec l'encromancie, que je vous invite aussi à faire votre petite lecture depuis le temps. Et on viendra après avec le tarot et les oracles, voir aussi les conseils, les prédictions qu'ils auraient ici à nous transmettre. Allez, c'est parti avec l'encromancie, le petit message du jour par rapport aux couleurs. Le vert, c'est tout ce qui représente les énergies. Là, on ne parle pas de santé, ça, il n'y a que votre médecin qui pourra vous en parler, mais la vitalité. Le noir, c'est le domaine professionnel. Le jaune, c'est les finances. Le rouge, c'est le côté sentimental. Donc voilà, j'ai tout dit. Par rapport ici au fil de vie, ce qui va être dominant durant cette journée, c'est vraiment se réveiller du... avec le bon pied, hein? Se réveiller du bon pied, comme on dit, ça veut dire tout simplement que ce mardi, vous allez être au taquet. Il va y avoir vraiment cette prise de décision, vous allez vraiment vous sentir avec l'énergie de pouvoir déplacer les montagnes. Vu qu'on gère ici sur le côté pro, on voit que cela va jouer énormément par rapport au domaine professionnel et au domaine financier. Là, on voit sincèrement que pour beaucoup d'entre vous, vous démarrez des projets. Ces projets ici vont vous donner cette confiance, cette vitalité, cette force pour justement amener les choses à une stabilité. Donc, on nous parle ici d'une rentrée financière, comme de bonnes nouvelles parvenant sur le côté ici professionnel. Peut-être, pour certains d'entre vous, et bien une... comment je dois vous dire ça? J'en perds les mots. Une reconnaissance, d'accord? Donc, ça peut être aussi ici une gratification que vous allez recevoir par rapport à un travail que vous avez effectué. Et puis, que ça a peut-être abouti ou je n'en sais rien, quelque chose dans ce style-là. On voit qu'on va être apaisé. Il y a une situation ici qui s'apaise. D'où, justement ici, être totalement à l'aise durant cette journée. Par rapport à votre vitalité, on est tranquille. Vous faites le nécessaire pour pouvoir ici écouter votre besoin et faire en fonction, de ne pas être trop fatigué, de pouvoir le gérer. La vitalité, elle va très bien. Enfin, on voit que vous êtes ici aidé ou par des personnes de votre entourage qui vous veulent du bien ou alors par des personnes de l'autre côté qui fait le nécessaire pour partager avec vous son énergie. D'où ce sentiment. Des fois, on a l'impression qu'on pourrait déplacer les montagnes. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que de l'autre côté, on est bien accompagné. Puis, qu'ils nous poussent aussi, qu'ils nous partagent aussi leur vitalité, leur énergie. D'accord? On voit qu'en milieu de matinée, on va recevoir ici, eh bien, des nouvelles sur un plan ici financier. Par rapport à des démarches que l'on a entreprises, on voit que ça fait un petit moment qu'on n'a pas de retour, comme si on avait oublié ou comme si on avait passé entre deux. Et on voit que c'est par rapport à des projets qui vont peut-être aboutir en fin de semaine ou la semaine prochaine. Il y a ici deux personnes qui n'arrivent pas à se mettre sur la même longueur d'onde ou par rapport à un projet ou par rapport peut-être à une personne, comme si une, elle voyait noir, l'autre, elle voyait blanc. Et ça menait ici un petit peu à une discorde, à un désaccord. D'accord? On fait attention à ça. On ne se laisse pas ici dominer. Ça touche ici le côté familial, relationnel, voire amical, comme si on aurait ici l'impression qu'on nous a tourné le dos ou alors qu'on a manqué à un secret, comme si on aurait rompu ici une confiance. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une histoire ici qui n'est pas racontée correctement, comme si on montait l'un contre l'autre ou deux personnes l'une contre l'autre. Faites attention. Allez chercher vraiment la vérité et n'écoutez pas ce qu'on vient vous dire. D'accord? Voilà, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Sinon, si on continue en début d'après-midi, prenez-le comme vous voulez, je fais un petit peu Madame Météo, si je peux me permettre, mais on pourrait le voir un petit peu comme ça. C'est qu'en début d'après-midi, on va être au taquet. J'adore. Donc, si on a bien compris, il va y avoir un petit dysfonctionnement au début d'après-midi, comme si on n'était pas sur la même longueur, d'onde, on continue ici. Ça ne vous touche pas, mais vous allez être spectateur d'une engueulade. cela touche peut-être le côté ou au sein du travail ou au sein ici de la famille ou d'une amitié. On voit qu'on va faire le nécessaire ici pour tenir ces deux personnes distantes comme s'ils n'arrivaient pas à discuter ce jour. Donc, il y a peut-être ici un manquement ou quelque chose dans ce style-là et ça amène un petit peu ce fait de colère. Il se peut que c'est en lien avec un des enfants, avec quelqu'un de plus jeune. Et puis, c'est où on protège trop. Et puis, à force de trop protéger, ça amène à ce que cette énergie plus jeune, elle s'enferme. Et puis, maintenant qu'il va falloir ici entreprendre, on voit qu'on fait face à des conflits parce que l'un, il veut et puis l'autre, il n'a pas envie que sa progéniture ou la personne un peu plus jeune qu'il ou elle a décidé de protéger, sorte de sa zone de confort. Là, on est vraiment dans l'autoprotection. C'est quelque chose ici qui est assez fort. Je pense que cela vous touche ou cela vous ramène peut-être à une phase de votre enfance d'où cette protection trop, trop forte qui risque ici d'emprisonner plus que de guérir. Après, voilà, c'est un petit peu l'énergie. Sinon, on nous parle ici aussi de présent, d'accord ? Donc là, on voit qu'il va y avoir un présent qui va ici nous être offert. Donc, vous allez ici recevoir un cadeau. C'est quelqu'un qui est sorti un petit peu de votre zone. Donc, ça peut être peut-être une personne qui s'est éloignée de vous pendant un certain temps. Et on voit que cette personne, elle refait surface. Et elle viendrait ici vous amener une bonne nouvelle, vous apporter une bonne nouvelle comme vous apportez un présent. Parce que peut-être c'est un jour important ou quelque chose dans ce style-là. Encore une fois, on est dans du général. Donc, voilà, prenez seulement ce qui résonne, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Il y a quelqu'un d'entre vous qui va faire un essai dans un domaine professionnel. Comme si on allait checker. Ou alors, vous allez être aujourd'hui suivi parce que vous passez peut-être un examen pratique. Et vous aurez l'expert qui va ici suivre tous vos faits et gestes. Donc, sachez déjà qu'il y a la réussite dessus. Il n'y a pas d'inquiétude. Je vais juste tourner comme ça. Voici à... Ah oui. Ok. Donc, on le lit dans les deux sens. Donc, ici, on voit une personne féminine qui est en train de guérir d'une situation financière. Donc, je pense qu'il y a eu quelqu'un autour de vous, vous-même, qui avait été un petit peu dans le manque matériellement, financièrement. Et là, clairement, bien, vous parlez ici, eh bien, d'une liberté que vous allez enfin pouvoir retrouver. Vous allez pouvoir respirer. D'accord ? On voit ici qu'il y a eu aussi une... Alors, là, c'est clairement une personne féminine ou masculine, sincèrement. Parce que là, je n'ai pas la certitude, ici, sur le côté sentimental. Mais là, on voit qu'il y a le retour d'une personne qui était chère à votre cœur. Alors, ça peut être parce que vous avez décidé de faire une pause avec votre partenaire. Et là, bien, il revient vers vous. Mais je ne vais pas vous cacher que pour certains d'entre vous, eh bien, cette situation ici de mettre en arrêt la relation sentimentale pendant un moment, on voit que la personne, elle revient. Elle va repartir dans ses travers et là, clairement. On va décider ici de mettre un terme radical. Donc, je vous le dis aussi, vu que c'est noté. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On nous parle ici de loyauté, de fidélité. Et donc, il y a une relation ici amicale, voire ici sentimentale pour certains d'entre vous, qui va ici démarrer. Ça va perdurer ici, dans le temps, d'accord ? Il se peut que ce soit quelqu'un du vôtre passé, quelqu'un qui a laissé déjà une empreinte au jour d'aujourd'hui. Donc, pour moi, sur un plan ici sentimental, si vous êtes célibataire ou si vous êtes libre actuellement, j'ai l'impression que quelqu'un du passé refait surface et que vous allez ici décider, eh bien, de faire quelque chose ensemble, de vivre une relation clairement ensemble, comme si chacun d'entre vous avait besoin de guérir et il a fallu vivre séparément pour mieux vous rencontrer au jour d'aujourd'hui. C'est une très, très belle histoire ici qui pourrait démarrer pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous le souhaite. Prenez conscience ici, qu'on nous parle ici d'une protection aussi angélique et qu'il y a des projets qui sont en train de venir à vous. Donc, vos demandes à l'univers sont bien entendues. C'est qu'une question de temps avant qu'elles parviennent, qu'elles vous parviennent, d'accord ? Sachez que c'est quelque chose ici de très protégé. Donc, voilà un petit peu les petites pouces par rapport à l'encromancie, le tirage pour la journée. Alors, c'est vrai que c'est très... ça brille pas mal. Je vais juste voir si j'arrive à baisser la luminosité. Comme ça, vous pourrez peut-être checker un peu plus. Allure. Ça s'y connecte. Je descends. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu plus. Allez. On y va. Et on continue avec le tarot de Marseille. On va écouter son petit message pour cette journée. J'ai la bague qui me glisse. Je la pose. On y va ici avec le tarot de Marseille qui vient ici nous parler d'une relation sentimentale amicale ou familiale qui trouve enfin son apaisement. On voit que les choses, elles se stabilisent. On continue. On vient ici nous parler d'une situation ambiguë compliquée sur le plan ici familial qui est en train de trouver un dénouement. D'où on va devoir ici peut-être sortir aussi d'une zone de confort dans laquelle on se contenter parce qu'il va falloir peut-être entreprendre certaines démarches ou alors faire certaines choses pour justement sortir de cette problématique. On nous parle ici de courrier. Donc, voilà comment les choses, elles vont vous parvenir. C'est des courriers, c'est des mails, c'est des échanges qui vont ici donner suite à des solutions. Et enfin, on va pouvoir sortir de cette emprise, de cette situation un petit peu compliquée qui nous empêchait pour certains de s'épanouir. J'espère que vous avez pu comprendre le message. Ici, on est avec un œuf de bâton. On nous parle de finalité dans un projet. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'arriver au bout d'un projet. On est en train d'accorder encore ce qui ne l'est pas pour après pouvoir, eh bien, démarrer peut-être dans un nouveau domaine professionnel ou pour finaliser la signature ici aussi d'un contrat. On continue. On nous parle ici d'opportunité, une renaissance, un renouveau qui est en train de venir à vous. On voit qu'on finalise, comme je vous l'ai dit avant, cette lame vient juste de confirmer. On voit que c'est un projet qui était en attente depuis un certain temps. Ce projet, eh bien, demandait aussi à ce qu'il y ait une sécurité financière, matérielle. Mais pour cela, vous avez dû aussi, eh bien, faire certaines démarches. Vous avez aussi dû vous surpasser en essayant de faire les choses d'une toute autre manière. Vous êtes vraiment sortis de votre zone de confort. Et c'est comme si on viendrait ici vous féliciter de ça. Donc, on voit qu'on vient clairement nous dire qu'on va signer un document, qu'on a ici la sécurité de l'autre côté du voile. D'accord ? On a les quatre éléments, les quatre archanges ici qui nous protègent par rapport à ce nouveau départ qu'on décide et qu'on désire entreprendre. Par rapport ici à un temps, si vous comprenez dans le projet, par rapport au projet, par exemple, c'est quelque chose que vous avez démarré dans les mois ici passés. Et on est dans la finalité. Et là, on va être un petit peu mis en lumière. Donc, il se pourrait que pour ceux et celles qui ont travaillé dans l'ombre jusqu'à présent, eh bien, vous allez enfin pouvoir vous mettre en lumière et réaliser ce projet qui vous était autant cher à votre cœur. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Encore une fois, sachez que les quatre archanges, les quatre éléments sont présents ici pour vous. Ce n'est pas pour rien. C'est pour vous donner cette vitalité, cette énergie pour que vous puissiez recevoir cette récompense que dans les deux à neuf mois, vous avez travaillé pour. Donc, attendez-vous ici à des téléphones, comme si on viendrait ici vous faire des propositions. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais je sais que ça parle à quelqu'un. On y va avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, quel est son message pour ce mardi? Nous avons ici la science qui vient ici nous parler d'un désir peut-être de se lancer dans un nouveau domaine. Ou alors, c'est l'astrologie, ou alors ça peut être la cartomancie, le magnétisme, la radiesthésie. À vous de voir. On voit que pour certains d'entre vous, vous vous tâtez par rapport peut-être à un nouveau domaine en ce qui concerne ici les soins. Après, il faut être clair, la carte de la science nous amène ici aussi à tout ce qui représente la médecine. Donc, pour certains, il y a un contrôle médical ici que vous allez entreprendre. J'ai l'impression que c'est quelque chose ici avec la mâchoire. Donc, j'ai plus l'impression que c'est un topiste. Là, je dis ça, je dis rien. On continue. Sachez que malgré ce que vous viviez actuellement, c'est en accord avec votre âme, vous êtes en train de suivre le chemin que votre âme a décidé de vivre dans cette incarnation. Pour ceux et celles qui croient, en tout cas dans cette vie. Attendez-vous aussi à une sécurité sur un plan financier matériel ce jour. D'accord ? Tout ce qui est ici en lien avec le médical, c'est protégé. On continue. On vient ici nous parler d'intuition. Et oui, on vous demande d'écouter votre intuition vu que votre âme est en phase. Donc, ce n'est pas pour rien. Il se pourrait que les arts divinatoires vous aident à évoluer par rapport à la situation. En tout cas, trouvez peut-être des éclaircissements par rapport à ce que vous vivez si vous ne trouvez pas ici de solution. En tout cas, on vous demande peut-être de vous initier par vous-même. Tout simplement, je ne dis pas qu'il faut aller voir quelqu'un. Je dis tout simplement que pour certains, vous avez le nécessaire à la maison. Mais vous avez mis ça de côté parce que vous avez l'impression que vous ne savez pas les utiliser. Moi, j'adore quand vous me dites ça. Je kiffe parce qu'il faut juste accorder un truc et après c'est fini. Vous êtes au taquet. Allez, on continue. On nous parle ici de foudre. Alors, la foudre, ça vient ici nous parler d'un petit accident. Alors, juste pour que vous compreniez, quand je dis accident, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne nous est pas du tout gérable. D'accord ? Ça nous tombe. C'est comme la foudre. Elle arrive, on l'entend, mais on ne sait pas où c'est qu'elle tape. D'accord ? Donc, on vient juste vous dire avec ça qu'il va y avoir, durant cette journée, une situation que vous n'allez pas pouvoir gérer. Là, je ne parle pas ni d'accident ni d'incident. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour que vous compreniez la signification de la carte. Vis-à-vis de cette situation, cela va toucher une personne ici masculine qui est dans des projets nouveaux. L'alpha, ça le représente. Ça confirme un petit peu avant que je vous dise des choses. On continue. Vu que, eh bien, il va y avoir une récompense. La richesse, c'est la renommée, c'est la récompense, c'est la réussite, c'est l'opportunité qui va ici s'offrir à cette personne par rapport à cette orientation qui va lui être offerte. Là, clairement, il va y avoir une proposition qu'il ne va pas falloir ici dire. « Oui, non, mais je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. » Là, tu réfléchis que dalle. Tu dis oui, amène. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Après, il y a aussi une autre signification. Il se pourrait qu'une personne masculine ait un souci au niveau veineux. D'accord ? Ce soit ici une première alerte. C'est une bonne alerte vu que cela va aider à pouvoir intervenir au plus vite pour que le cas soit réglé. Pas d'inquiétude. D'accord ? Là, c'est vraiment un mal pour un bien. Je suis désolée. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord ? Comme ça peut être une petite veine qui est bouchée et puis... Voilà, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas d'ambulance ni rien du tout. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord ? Je ne veux pas vous alerter, s'il vous plaît. Mais il va y avoir quelque chose qui va mettre en lumière une problématique que si on attend, oui, ça deviendrait un problème. Mais là, en l'occurrence, on check le coup avant et puis on est tranquille, quoi. Tac ! Si ça parle à quelqu'un, si ça arrive à quelqu'un, s'il vous plaît, remerciez là-haut et faites le nécessaire parce que quand ça arrive, c'est parce qu'on a encore un chemin ici sur terre à faire et qu'on nous donne un petit peu une seconde chance. Si je peux me permettre de parler comme ça. Encore un petit message. On nous parle ici d'une situation compliquée, difficile que l'on vit actuellement, comme si on était perdu, comme si on n'arrivait pas à trouver la solution. Donc là, ça touche tout ce qui représente ici un désir d'enfant, comme si on avait eu, il y avait eu plusieurs fausses couches ou alors que ça ne vient pas, comme si la grossesse, elle n'arrivait pas à s'implanter. On voit qu'il y a ici du pardon à devoir... C'est pas Jojo, hein ? Ok. Bon, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye ou qui désire d'avoir un enfant. Il y a eu plusieurs ici fausses couches, hein ? Et puis on voit que on s'en veut, comme si ça... C'est comme si vous vous sentiez coupable. Or, vous devez commencer par vous déculpabiliser, même si c'est très difficile à faire. C'est très facile à dire, par contre. Mais vous devez trouver ici un pardon pour peut-être avoir l'opportunité à ce que cette grossesse puisse s'implanter. D'accord ? Là, sincèrement, ça va parler à quelqu'un, hein ? C'est tout. Donc, je souhaite que ce message arrive chez qui, deux, trois. Je ne peux pas mettre là, parce que sinon les cartels vont être toutes seules. Je vais essayer de trouver de la place. On y va ici avec le Bélin. On va écouter un petit peu son message. Nous avons ici la lame, la bleu turquoise. Je vais enlever ça. J'ai déjà transmis le message. C'est bon. Le tarot, je vais l'enlever aussi. Voilà, c'est fait. Donc, la lame ici, bleu turquoise, vient ici vous parler de toute situation ambiguë, compliquée. Ça s'efface. Ça se... Voilà. C'est une protection immense qui vous est ici accordée. D'accord ? On a eu là avant la carte du monde. Ce n'est pas pour rien non plus dans le tarot. On continue. On vient ici nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui va être favorable pour ceux et celles qui ont des déplacements ou des envies peut-être de congés ou de pseudo-vacances, un congé prolongé ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, les finances ne sont encore pas là ou vous n'avez encore pas reçu l'autorisation de votre supérieur. Par exemple, sachez que c'est quelque chose ici qui s'en vient. C'est en train de venir à vous. La lame ici de l'eau nous parle ici aussi tout ce qui représente le côté professionnel. Le bateau, c'est vous. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous inspirez un nouveau départ. On vient vous dire que c'est protégé. Tu dois écouter ton intuition. Et si tu vois que tu t'ennuies là où tu es, tu dois faire le nécessaire pour aller vers quelque chose qui t'inspire. D'accord? On continue. On vient ici nous parler de la grâce. Ça vient vous dire quoi? Attendez-vous à de bonnes nouvelles. Attendez-vous à des opportunités. Attendez-vous à une approbation, à une collaboration comme on vous l'a dit avant. D'accord? Sachez qu'il y a quelque chose durant cette journée qui va vous parvenir et qui va ici vous donner ce réconfort. C'est de pouvoir ici penser à autre chose, libérer. Vu qu'on vient ici vous apporter vraiment un cadeau. D'accord? C'est comme si on vous donnait un oui. Ou on vient ici vous autoriser quelque chose que vous étiez depuis un sacré moment en attente. Donc la grâce et la bénédiction de là-haut. Donc prenez-le ici comme un miracle qui pourrait souvenir durant votre journée. On nous parle ici de relations nouvelles qui démarrent pour certains d'entre vous. Donc il va y avoir ici une rencontre nouvelle. De cette rencontre, il y a une amitié qui va naître et ça va perdurer dans le temps. Et pour d'autres, ça vient ici nous parler d'une rencontre sentimentale qui va venir à vous. Et de là, c'est clair qu'il y a de l'amour dans l'air et pourquoi pas aller plus loin. Mais ça, ça vous appartient, c'est propre à chacun de vous. Ça peut ici aussi nous parler d'une relation amicale. Vous allez être vraiment cul et chemise, les inséparables. Mais ça peut aussi nous parler d'une situation de couple. Allez, c'est parti ici avec l'oracle égyptien. On va regarder le côté sentimental. Pour vous, les célibataires, faites attention. Vous avez ici des amitiés qui ne sont pas tellement favorables vu que ça risque ici de vous amener vers des travers qui vont être difficiles ici de sortir. Clairement, on va vous amener dans une addiction où ça va être un petit peu chiant pour après pouvoir s'en sortir. Donc, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. On continue. Pour vous, les couples, on voit qu'on va être ici plus à protéger ici, à s'occuper ici de la famille, de la progéniture. Mais par rapport ici aux couples, voilà, je n'ai pas tellement d'inquiétude. C'est juste qu'on va être plus focalisé sur les enfants et puis essayer de passer des bons moments. On continue pour ceux et celles qui sont à l'instance de divorce. Là, clairement, on vient ici nous parler d'une réponse que vous allez devoir donner. Est-ce que vous êtes en train de communiquer avec votre avocat ou avec votre ex-partenaire pour dire un petit peu le fond de votre pensée ou alors pour répondre à une de ces demandes? Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, attendez-vous ici à une récolte. Qui dit récolte, ça veut dire que vous allez ici recevoir une récompense ou alors vous allez recevoir ici des nouvelles, de la visite qui va ici vous amener, de la baume au cœur, qui va ici vous amener une confiance ou tout simplement va vous sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes. Mais on vous parle ici de récolte par rapport à ce que vous faites jusqu'à présent. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous qui faites votre cœur. On continue, on va finir ici avec l'oracle des licornes. Et on nous parle ici de célébration. L'issue sera positive. Célébrer votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Donc voilà un petit peu pour vous la guidance de ce jour. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada